Salutations, c'est Le Corbac. Salutations, c'est Céramique. Alors aujourd'hui on va faire un petit test de Lolita of Labyrinth. Ouais. Donc c'est un jeu indépendant sur la Xbox 360. Exactement et d'après ce qu'on a vu c'est un jeu de plateforme. Voilà donc en fait ce qui nous a attiré un petit peu c'est le côté graphique. Le côté graphique qui a l'air vachement sympa. Ouais plutôt bien foutu. Ouais ça ressemble un petit peu à Rosencruz Stilett pour ceux qui connaissent un petit peu. Je ne connais pas. Mais bon on fera peut-être une autre vidéo enfin bref on va peut-être commencer tout de suite. Bah oui l'enfant la partie. Donc ce jeu est disponible pour 240 points si je m'en avise. Ouais 240 microsoft points qui représentent 2 euros 90. 2 euros 40 je veux dire. Et voilà quoi. Ouais c'est pas cher. Non c'est pas particulièrement cher mais après il y a des combines pour acheter des points sur des sites étrangers pour payer beaucoup moins cher. Mais voilà quoi. Je trouve que c'est pas cher pour un jeu indépendant. Ça rapporte de l'argent à des jeunes développeurs, à des studios. Oui c'est très bien. Il faut soutenir le jeu indépendant. Il n'est pas assez soutenu. Je pense qu'il faut faire davantage de vidéos de ces jeux. Exactement. Donc c'est parti donc on commence une nouvelle partie. Ouais vas-y vas-y. Donc j'explique c'est céramique qui a la manette. Et ouais pour la première fois c'est moi qui joue et je suis pas un pro des jeux de plateforme. Mais tant mieux ça fera un petit peu d'animation. Mais oui. Donc attends alors c'est quoi le texte ? Ouais parce qu'on a été obligé de mettre la télé en muet. Alors hop voilà. Je suis ennuyé. Ouais ouais je m'ennuie. Jour après jour je n'ai rien à faire. Je veux que quelque chose arrive comme des monstres qui m'attaquent. Ouais la classe. Ne plaisantez pas Missy Sodra. Cette résidence est le... Merci Ivory de t'être connecté au bon moment. Ouais c'est super je te connais même pas. Cette résidence c'est la place la plus sûre dans le monde. Si les monstres idiots... On va peut-être pas se faire chier à tout lire. Voilà. Allez. J'avance. Ouais ouais. On est désolé pour les développeurs. On n'a pas pris le temps de dire toute l'histoire. C'est pas le but. Alors on voit que les modèles en bas sont réalisés en 3D. Là il y a des images qui font des artworks qui sont 2D. T'es sûr que c'est de la 3D ? Ouais j'ai vu le cochon bouger. Ça me semblait bien être de la 3D. Moi je pense que c'est plutôt de la 2D qui est... Enfin bref. On va voir. Regarde. Ah oui c'est des sprites en 3D. C'est des... Enfin c'est des sprites qui ont été un peu à la... Wow 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 wow. Ok là je choisissais mon niveau. Ouais donc il y a 12 niveaux différents. Alors je ne sais pas trop ce qu'il faut faire dans le jeu. Donc on va découvrir ensemble les mécaniques du jeu. Je teste les touches. Alors oh comme à la Castlevania. J'ai un dash arrière mais qui me consomme de l'énergie en haut en bleu qu'on voit dans la barre bleue. Et donc j'ai mon dash arrière. Je peux sauter. Est-ce que j'ai un double saut ? J'ai un double saut. Et j'ai un coup de pied. Et maintenant c'est Demerden Vivish. C'est tout ? T'as rien d'autre ? Non. Alors pas comme dans Castlevania. Je peux pas péter les lanternes. Par contre là on voit que le gameplay a l'air d'être assez... Comment on dit ? Classique. Oui classique mais ce que je veux dire c'est... Oh là par contre... Oh là là là. Oh alors là. Ok. On va critiquer. On va dire je suis une grosse brelle. Et non non non. C'est très très difficile de faire réagir. A des moments je sais pas comment ça fait. Voilà c'est la réaction du gameplay qui est lourde. J'ai appuyé sur le bouton A et ça a été très dur de sauter. Est-ce que tu peux aller sur la plateforme en haut à droite ? Enfin je sais pas si c'est des ennemis ou... Ah là je crois que c'est bon tu l'as eu. Non ? Ah je peux m'accroupir et taper du poing. Ah ouais non mais les sauts... Après est-ce que je peux modifier ma trajectoire dans un saut ? Ouais encore je peux faire ça. Ça fait un peu gameplay comme tu parlais de Castlevania. Ça fait vraiment vachement gameplay lourdingue des premiers Castlevania. Alors là j'essaye de dégommer les caisses mais je ne peux rien faire avec ça là-haut. Donc je continue ma route. Je vais pas prendre le risque de sauter pour atteindre quand même. Ah ! Le feu ! Le feu te brûle ! Le feu ? Quel feu ? Bah les torches. Ouais donc à mon avis le but ça doit être de ramasser toutes les pièces. Ou un maximum en tout cas. Alors là je fais comment pour passer ici ? Voilà tu sautes, il y a une clé en haut. Il y a une clé en haut. Ah ouais alors en fait les gars ce qui est marrant c'est que je peux les achever. Il y a une clé en haut. Ah tu peux pas l'atteindre. Et il respawn. Retry. Ah oui en plus quand tu retry, tu retry de là où tu es. What the fuck ? Voilà je l'ai tué là. Là il a vraiment disparu. Alors là tu peux rien faire, tu es bloqué. Alors là est-ce que mon dash arrière... Non ne sert à rien. Je peux pas... Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as fait une accélération ? T'as fait double avance ? Avance deux fois ? Non ? Attends tu t'es accroupi, t'as fait un truc non ? Ouais c'est magnifique. Là en plus je crois qu'il n'y a rien à expliquer sur les touches. Ah ! Ok donc c'est en appuyant sur B. Quand on a certains niveaux de barre, voilà on peut passer. Ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a rien à expliquer dans le jeu. Enfin je vais dire... Il y a un tutoriel, il y a un tutoriel. On n'a pas pris le temps de faire mais il y a un tutoriel. Ne soyons pas en mauvaise langue. Vas-y passe au-dessus. Ouais parce qu'en fait je peux pas le toucher parce qu'il a son chariot. Il faut que je vienne le dégommer par derrière. Et là il faut que je l'enlève bien. Et là il va encore, à mon avis il va ressusciter. Ah non même pas, il ne ressuscite pas. Vas-y prends lui toutes ses pièces. Pas ce lascar. Alors la fleur on va voir si... Je sais pas si ça touche. Ah ! On dirait un checkpoint. Ouais. Voilà. Hop. J'ai récupéré quelque chose. À mon avis ça doit redonner de la vie ou quelque chose comme ça. Oh là. Fail. Ah ouais alors là... Ah par contre on dirait qu'il y a des vies. Je sais pas si t'as vu mais il y avait deux couronnes. Et tiens regarde. Ma trajectoire ça arrête directement quand je donne le coup de pied. Là bon je me prends la torche bien sûr. Et regarde. Je ne veux pas avancer plus. Alors ça tu vois je me suis fait avoir parce que je voulais dégommer la plante. Et en fait ça m'a arrêté bien avant. Ah vas-y saute. Ah ouais. Mais ah ouais non c'est vraiment très très dur à manier. Et je sais pas si tu as remarqué mais la musique du jeu est assez spéciale. On dirait une musique un peu western. Ça fait très très anti... Comment on dit anti climat ? Euh... Anti... Non ça va. Ouais je ne saurais pas trop dire. Anti climat. Enfin anti... Enfin c'est pas dans l'ambiance du jeu quoi. Alors je sais pas j'aurais pu m'attendre à une musique un peu à la Castlevania. Vu qu'on voit que la Lolita elle est un peu gothique. Ouais. Enfin vraiment un esprit gothique. Et là non on a une musique qui ressemble à une musique de western. C'est pas... Vachement approprié. En plus c'est un jeu de plateforme quoi. Ah regarde je tape avec le pied et ça fait monter un multiplicateur. J'ai pas eu le temps de voir. Regarde en bas j'ai un 5 qui apparaît en rouge. Oh putain. Ah ouais alors là... Ah la hitbox aussi. Game over. Game over. Allez on recommence quand même. Non ne vous moquez pas. Sinon tu peux essayer un autre stage comme ça on voit quelque chose de plus varié. Et là tu peux bouger ou c'est elle qui bouge toute seule ? C'est moi qui bouge. Alors... Alors voilà. Ici on a voilà. On a des différentes options et en fait voilà on a la face garde, les trésors, les... Alors fais voir ce que c'est les trésors. Euh... Pour avoir une casquette. Ok. Euh... Collection ? Collection ça va être la collection de tes casquettes. Ok. Ça peut être sympa pour... Ouais ouais. Pour celui qui veut... Tu peux modifier voilà. Tu peux revenir au titre et voilà tu choisis ton niveau. Alors là non. Je ne peux pas accéder au level 2. Je ne peux faire que le level 1. D'accord. Alors on y retourne. Ah ok bon voilà. Il y a le dash avant. Ça on l'aura compris. Qui est... Je ne peux pas l'arrêter hein. Il ne peut pas être cancellé Anne. Il ne peut pas être cancellé. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas sauter ou un truc comme ça non ? Non. On va réessayer. Non. Je suis vraiment obligé d'attendre la fin pour pouvoir sauter. Ok. Bon bah vas-y continue. Allez saute. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être vachement facile de monter sur cette plateforme. Alors peut-être qu'on débloque une compétence plus tard. Je ne sais pas si le gameplay se... Est évolutif ? Je ne sais pas. A mon avis ça doit rester pareil tout le long. Essaye de ramasser. Ouais là tu dois faire un double jump. Tu dois enclencher ton double jump au moment précis où tu as récupéré la pièce. Et je n'y suis pas arrivé. C'est une petite coupure. Ouais mais le gameplay là il est vraiment rude. Ah il est... C'est du... C'est du rigide. C'est du rigide quoi. Putain tu m'as fait télécharger Zune quoi tout à l'heure. Je t'ai fait télécharger quoi ? Zune. Tu sais quand ça a écrit lancer le téléchargement de l'application ? Ouais. C'est à balancer Zune à télécharger. Parce que j'ai le Kinect. Et le Kinect a une reconnaissance vocale qui fait un peu n'importe quoi à des moments. Vas-y vas-y avance sinon tu vas crever. Hop allez on avance. On y va Coco. Mais t'es bête ou quoi ? Mais oui non mais je pensais... Qu'il est con. Mais non mais je pense... Ouais là c'est super. J'ai essayé de nous dire qu'en faisant mon dash avant peut-être qu'elle fait un coup. Mais non faut pas foncer sur les ennemis. Ah t'es un temps limite Ophien. Faudrait peut-être le prendre le checkpoint en bas pour être sûr de... Je suis même pas sûr qu'il faut un checkpoint. Frappe le... Bah là c'est bon un checkpoint t'es enclenché. Vas-y barre-toi. De toute façon il reste pas au nom. Non non. Tu peux le tuer. Au bout d'un moment il meurt. Bah elle retourne à gauche non ? Ah non tu peux le passer par la gauche. Vas-y prends la clé. Je sais pas à quoi elle sert la clé mais... Ouais on le saura bien. Mais qui est-ce que tu te fais chier à abattre les ennemis ? Allez 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 allez. Prends un pas de gueule. Attends mais t'es sûr qu'il peut mourir ? Vas-y te fais pas chier on va pas perdre 10 minutes sur un monstre de merde. Ah on peut les taper. Alors à quoi ça sert ? Franchement c'est ça le truc c'est qu'on sait pas à quoi... On sait pas si l'ennemi va mourir. On sait pas à quoi sert les trucs. La plante on sait pas si c'est un ennemi ou si c'est un truc qui nous redonne de la vie ou je sais pas. Par contre elle aime bien taper... Par terre. Ouais enfin... On dirait un peu une tsundérée tu sais. Genre de fille qui s'énerve. Oh là je sais pas ce que j'ai fait. Allez ouf voilà alors là... Attention là il y a des pics comme ça. C'était quasiment au pixel près non ? Euh ouais vraiment. Et là il y a la chauve-souris. A mon avis... Faut que tu fasses comme ça. Ouais mais je peux pas sauter quand je veux. Là j'ai voulu sauter et j'y suis pas arrivé. Bah essaye d'y arriver par la plateforme du bas. Ah bah voilà. Vas-y. Sors de la vite avant de crever. Il y avait un trésor en bas et j'y ai pas touché. Bon bah voilà on a fait le level 1. Donc là on va faire le level 2 et après on se quittera. Après il faut surtout reconnaître que c'est la maniabilité. Je fais une sauve-garde quand même. Hop. Et allez. Level 2. Ouais voilà en fait ça dévoile un tableau où... Regarde on voit des trucs dégueulasses sur le tableau. A mon avis il y a un tableau caché derrière le tableau. Oh la 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 la. Ouais en plus ta barre de vie a pas changé. Bon il fallait. A mon avis, si ça se trouve, quand on perd toutes ses vies on doit recommencer tous les stages depuis le début. Non ? Mais oui mais oui mais regarde regarde même la faucille me touche. Attends mais il te jette des haches. Ah ouais non mais à la Castlevania quoi. Pareil mais c'est ça mais c'est vraiment une référence à Castlevania. Les haches, l'espèce de pendule là. Ah ouais mais là tu te fais trucider hein. Game over allez heureusement que j'ai sauvegardé hein. Allez on reprend au niveau 2 hein. Bon là. Mais peut-être que le gameplay évolue au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour l'instant on a pas vu grand chose. Hein ? Y'a des pics. Ah y'avait des pics juste au bout ? Ouais. Ah ils sont sadiques jusqu'au bout hein. Mais attends. Je me demande comment t'es censé passer là. Bah faut vite que je monte euh. C'est chaud quoi. Enfin je veux dire sans se faire toucher une seule fois. Ah ouais donc là ça évolue c'est euh. C'est euh. Un niveau vertical. Oh ! Ah 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 ! Ah 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 ! Voilà. Et on est obligé de recharger hein encore. Et comment t'as... Parce que la sauvegarde te redonne pas ta vie hein. Comment t'as fait pour traverser euh... Ah 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 ! Oui parce qu'en fait à chaque fois que tu commences le niveau tu commences avec ta barre de vie euh quasiment vide. Allez. C'était... C'était la hache qui t'a fait traverser non ? Un truc comme l'argent ? Wow ! Oh là 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 ! J'ai pu... Et le fait d'avoir été touché m'a permis de faire un nouveau double saut. Ah ouais mais là non. Je veux pas dire mais le gameplay a l'air... Ah il est... Il aurait pu être vachement mieux travaillé. C'est dommage hein. Ça avait l'air super sympa hein mais... Enfin le... Comment ça s'appelle ? Le background. Le background. Du jeu a l'air d'être pas trop mal même si... Ouais ça a l'air pourri la nana elle s'ennuie elle a trouvé un tableau. Même si en fait il aurait fallu euh... Euh... Un travail plus... Plus poussé déjà sur la musique parce que la musique elle casse totalement l'ambiance du jeu. Mais euh... Mais euh... Mais un gameplay plus travaillé parce que là... Là on voit que euh... Il y a un gros manque sur le gameplay euh... C'est trop rigide. Mais c'est dommage. Parce que ça aurait pu être un jeu intéressant. Et là c'est pas euh... C'est pas que c'est pas intéressant c'est que... Bon on va dire on va pas se plaindre c'est... C'est pas super cher comme jeu. Mais euh... Bah euh... Non mais après... Voilà hein c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être de la merde. Oui voilà c'est... Mais bon euh... Bah déjà rien que pour réussir à te viser et à te mettre dans le bon sens quoi. Les ennemis qui ont une barre de vie mais énorme... Qui est... Pas... Ils ont une euh... Ils ont euh... Une période pendant laquelle on peut pas les toucher en plus. Donc c'est assez relou je trouve euh... Enfin que les ennemis ils crèvent euh... Très lentement ouais... Ils peuvent euh... Ils peuvent respawn euh... Est-ce que tu crois que je peux aller là ? Ouais vas-y vas-y. T'as gagné quelque chose. Ouais. T'as gagné quelque chose mais... Euh... On sait pas ce que t'as gagné. C'est fabuleux. Là il y a un checkpoint à gauche. Alors la plante. Est-ce que t'es sûr que c'est un checkpoint ? Oui c'est un checkpoint mais faut le taper ou quelque... Voilà faut sauter. Voilà comme ça si tu crèves. Mais de toute façon si tu crèves tu vas voir Game Over en fait. Donc ça sert un peu à rien. Le checkpoint. Non non saute pas. Saute pas tu vas te faire toucher par l'autre. Voilà. Là maintenant tu peux sauter. Ah ouais mais là euh... C'est vachement dirigiste euh... Comme jeu. Bah ouais t'as... T'as vraiment qu'une seule façon de t'en sortir. De faire le niveau. Tu sais tu... Tu peux pas essayer de dire tiens je vais sauter comme ça. Et aller un peu de manière cavalière quoi. C'est... C'est du par coeur donc c'est pas super. Alors là comment faire pour monter ? Eh bah bien si on fallait pas que je le tue ! Ah ouais ? Voilà. Alors. Ah mais il y a une plateforme à droite. Parce qu'en fait là sur notre télé on voit pas la plateforme. Mais sur l'écran d'ordinateur on fait l'acquisition. Sur l'écran d'ordinateur on fait l'acquisition. On le voit. Et en fait ça... L'écran est troncaturé je sais pas comment on dit. Tronqué. Tronqué voilà. Euh sur la télévision alors que sur l'ordinateur on voit la plateforme. Donc c'est pour ça que tout à l'heure euh... Nous avons foncé sur les pics. Ouais on les voyait mieux à la caméra. On n'avait pas vu les pics alors que vous vous verrez sûrement les pics sur la vidéo. Ah du chrono qui te servira à rien. Ah putain. Ah c'est dommage. Ah ouais et puis j'étais arrivé plutôt loin. Il y a vraiment pas moyen de faire un niveau 3. Bah non hein. Je suis mauvais je suis mauvais. Tu veux que j'essaye de le faire ? Bon attends j'essaye une dernière fois c'est mon honneur qui en joue. Boum. Voilà je suis obligé de la perdre la vie hein. Mais j'aime bien le chara design de la fille. Par contre le chara design des personnages est bien travaillé. Il y a déjà l'autre personnage qui est tombé. L'autre cochon là. Il va encore me balancer des haches hein le cochon. Cochon. Le chara design moi j'aime pas mal le chara design du personnage que l'on incarne. Je sais pas ce que t'en penses. Bah c'est de la loli hein c'est... Oui non mais je veux dire ça pourrait être une mauvaise loli hein. Ça se trouve c'est une mauvaise loli ? Je parlais au sens graphique. Pas au sens... Alors là bas il y a un truc... Parce que ça a l'air d'être une mauvaise loli. Dans le sens que tu entends. Ah putain et c'est chiant cette... Ce temps de réaction qu'il faut pour euh... Alors attends j'ai vu qu'il y avait un truc en bas là. Oh c'est une clé. Ah c'est pour ouvrir la porte du fin de niveau je pense. A mon avis pour le niveau précédent il fallait la clé absolument pour finir le niveau. A mon avis. Ouais c'est possible. Bon après je m'en branche un peu. Mais bon vu que rien n'est expliqué... Il y a un tutoriel qu'on a pas fait. Voilà euh... Nous euh... Nous on fait ça à l'arrache. Vas-y vas-y fonce. Non non attends je veux aller là récupérer la pièce hein. Donc t'aurais pu aller sur la plateforme et sauter après. Ouais alors là t'en demandes un peu trop au jeu hein. Ah on peut pas passer par en dessous. C'est ça t'as quand même euh... Bah oui ce serait trop facile. Mais t'es obligé de passer par la plateforme sinon tu vas te faire toucher par les flammes. Ouais ouais c'est ça je vais redescendre. Allez maintenant. Euh faut le tuer alors. Ah ouais j'suis obligé parce que sinon il va mieux. En fait dès qu'il tombe je crois mais... Voilà. Bah allez. Tu peux pas passer par dessus. Un coup t'es mort. Fais gaffe. Mais c'est de la merde. Un redraw ! Allez. J'adore ce jeu. Peut-être que t'as gagné une vie. Non ? À un moment. Allez où la plateforme ? Oh là là là. En fait je pense euh... On est à la fin du niveau on va y arriver. Il y a des pics en haut ! Je pense que le gameplay... Bon il y a des problèmes de gameplay. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de level design. Ah il y a juste un endroit où il y a des pics en haut. C'est là où je me cogne les sadiques. Et regarde la pièce. Elle est juste au dessus des flammes. Faut que tu enclenches ton double saut juste à ce moment là. Le problème c'est que voilà. Ça se veut plein de possibilités en disant que voilà quoi. Si tu gères bien ton double saut tu pourras attraper tel ou tel objet. Mais c'est tellement chiant à manier. C'est tellement peu réactif. Tellement pourri. Que ça sert à rien. Tu le feras jamais. Ah c'est dommage. Bon. Je sauvegarde. On va quand même voir vite fait le level 3. Et après on arrête ? Ouais. Tu crèves un coup et puis... Ouais voilà. Dès que je meurs. Parce que c'est pas tout ça mais il est quand même bien chiant ce jeu. C'est dommage. Il y en a qui ont travaillé pour faire ça mais... Mais ouais. Là il y a un gros problème. Mais bon il y a quand même... Là tu vois par exemple les escaliers. Il y a un... Attends on fait voir comment elles montent les escaliers. Ah ouais non 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 c'est... C'est réellement mal fait quoi. Elle chute en... Ah non non c'est mal fait. Je suis désolé mais... Et le tonneau qui me fait du dégât quoi. Boum ! Allez c'est bon. On arrête ça. Game over. Ca se termine sur cet écran. Je pense que vous allez deviner ce qu'on pense de ce jeu. Lolita off labyrinthe. 240 points perdus. C'est dommage. Et ouais. C'était beau. C'est beau quand on voit les photos. On se dit oh ça va être trop bien un jeu de plateforme avec une loli. Et au final ben c'est de la merde. Il n'y a rien. On ne peut pas... On ne s'attache pas à ce jeu. Non vraiment pas. C'est tellement chiant Mania que... On abandonne très vite. C'est dommage. Les développeurs je ne sais pas s'ils ont vraiment mis leur âme dans ce jeu. C'est dommage. Peut-être. À mon avis ils vont essayer de bien faire quand même. Mais euh... Mais il manque d'expérience. Ils vont essayer de faire quelque chose et... Je ne sais pas qui a développé ce jeu. Je ne sais pas. J'ai essayé de trouver des infos sur internet. Mais je n'ai pas réussi à trouver. Mais c'est ça. Donc euh... Bon je... Je leur souhaite euh... Bonne continuation. N'abandonnez pas euh... Ben ouais. Il faut leur faire un retour pour leur dire voilà. Euh... Vous allez... Il y a tel défaut. Il y a tel défaut. Il y a tel défaut dans votre jeu. Et peut-être que pour leur prochain jeu de plateforme ils corrigeront ça. Pour ça faut quand même... Moi je ne vous conseille pas de l'acheter. Il faudrait qu'ils le mettent beaucoup moins cher pour que ça devienne intéressant. Mais euh... Oui comme on a vu... Il y a 80 points quoi. Il y a pas mal de jeux à 80 points. Et qui... Qui peuvent être plus intéressants que Lolita. Ouais mais c'est certain. J'en ai déjà eu d'autres qui étaient beaucoup plus intéressants. Bon. Bon bah... Voilà. On dit juste vite fait que maintenant ben vous pouvez aller sur notre blog. ParoleDotaku.fr Donc euh... N'hésitez pas euh... Euh... On... On fait des vidéos régulières. Hum hum. On prépare un... Un podcast audio. Exactement. Voilà donc... Des émissions assez longues. Où on fait des débats sur les jeux. Sur les animés. Enfin... Sur plein de sujets. Et on écrit aussi des petits articles de temps en temps. N'hésitez pas à laisser votre avis. Faire un commentaire. Que ce soit bien pour une news. Aussi bien pour une news qu'un vidéo... Qu'un vidéo... Voilà. Si vous faites des vidéos... Un podcast. Si vous faites des vidéos sur des sujets divers dans l'univers otaku geek. Ben euh... N'hésitez pas à nous contacter. Et euh... Parce qu'on essaye avec ParoleDotaku.fr de euh... Un site internet. Et de... Tu sais. Pouvoir mettre mes news. Faire mes propres tests de jeux vidéo. Et bien voilà. On sait très bien qu'on a pas forcément la possibilité d'en faire un tous les jours. On a pas forcément le temps. Mais le fait d'être... De rejoindre un groupe. Avec plusieurs personnes qui vont chacun à leur tour mettre une vidéo qui va permettre d'avoir un contenu quotidien. Ben voilà quoi. C'est en étant de plus en plus nombreux qu'on arrivera à faire ça. Et qu'on pourra intéresser du monde. Donc on cherche des personnes qui seraient capables de faire des news. Des articles. Des tests. Que ce soit euh... Rédigés... Rédigés à l'ordinateur. Euh... Vidéos ou audio. On prend vraiment tout type. Même une personne qui a... Des personnes qui ont des idées totalement différentes qu'on a pas réussi vraiment... Qu'on a pas... Dont on a pas eu idée. Ben peuvent venir aussi et nous proposer leurs projets. Et on les acceptera avec plaisir. Voilà donc paroledotaku.fr Exactement. Un site qui... Sur Twitter paroledotaku. Sur Facebook. Le groupe paroledotaku.fr Voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée. Ciao.